Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo, ce sera à l'ancienne, c'est-à-dire sans montage, parce que je n'ai pas spécialement le temps en ce moment, je suis débordé, et Ludovic, la personne qui m'aide à ce niveau-là aussi, donc à l'ancienne sans artifice. On va évoquer la fin du mercato anglais, donc ce sera le 9 août, donc c'est la deuxième année consécutive où le marché anglais n'a pas les mêmes dates de fermeture que ses voisins européens. Évidemment, vous imaginez que ça fait un grand changement dans la stratégie des clubs, des joueurs et des agents, mais on va aller au-delà de ça et partir du postulat que le marché anglais est un Eldorado en trompe-l'œil. Je m'explique. Eldorado, pourquoi ? Parce qu'on voit les sommes dépensées par tous les clubs de première division, mais également de championship de D2, où vous voyez le retour de Luton Town, les chapeliers de Luton en nord de Londres. Alors, certains connaissent l'aéroport de Luton, il est vrai, le fait que EasyJet soit là, mais c'est aussi un club de foot historique avec un stade, Cannebraff Road. J'y étais à l'époque, quand ils étaient encore en cinquième division, il y a quelques années, ils jouaient contre Tamworth, c'était un mardi soir, il y a plus de 8000 personnes, c'est un stade tellement serré, c'est une boîte de sardines, le bois qui vrille, et à l'époque, ils avaient comme capitaine un défenseur qui s'appelle Steve McNulty, qui est un défenseur plus ou moins pilier de pop, qui a assez mal dégrossi, pour le coup, il a vraiment du ventre, et tout le monde le surnomme sumo, et dès qu'il avait la balle, ça faisait sumo, sumo, exceptionnel, exceptionnel. Il remonte en deuxième division, donc vous voyez la montée fulgurante que Luton a refait, qui est un club historique, et même des équipes comme ça, on voit Brentford qui a dépensé quasiment 30 millions d'euros dans ce mercato d'achat, bref, le championship a une puissance financière qui attire également beaucoup de clubs. Donc, de fait, quand vous avez des dirigeants du club, des directeurs sportifs, des agents, des joueurs, il y a cette idée, l'eldorado anglais. D'ailleurs, pour vous donner une indication, la plupart des rachats de clubs aujourd'hui se font par des LBO, comme je vous l'expliquais souvent. C'est-à-dire, vous avez une entreprise, vous allez obtenir des prêts pour acheter le club, et ensuite, de par les dividendes réalisés par le club que vous avez acquéris, vous allez pouvoir rembourser vos prêts. Et en fait, quand vous allez solliciter des prêts ou solliciter un fonds d'investissement pour venir vous aider, et bien, qu'est-ce que vous faites ? Avec vos graphiques, etc., vous montrez l'évolution du marché des transferts et les valeurs de plus en plus en hausse, notamment en provenance d'un Maleterre. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Bordeaux voulait faire ce projet-là. Les gens de GACP te disaient, oui, mais regardez, on va pouvoir faire du trading de joueurs parce qu'après, on va pouvoir vendre en Angleterre, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est la norme. C'est-à-dire que quand tu vas chercher de l'argent pour monter un projet afin de racheter un club, tu parles de quoi ? Tu parles des transferts qui explosent, les droits TV qui sont en constante augmentation, et surtout, le fait de dire, voilà, en Angleterre, on peut vendre beaucoup de joueurs. Et donc, ce qui fait que dans la stratégie des clubs, ensuite, c'est qu'on va prendre des joueurs qui, potentiellement, sont exportables en Angleterre. C'est-à-dire, la plupart des clubs, français notamment, vont accélérer le recrutement sur deux choses. La première, c'est la jeunesse, et donc avoir un joueur pas tellement cher afin de réaliser une plus-value. Et la deuxième, c'est des caractéristiques qui vont pouvoir s'y aller à des clubs anglais, notamment de bas de tableau de première ligne, parce que souvent, les joueurs moyens en France, ils vont quand même là-bas, ou en championship. C'est-à-dire, souvent, des joueurs qui ont des grandes qualités physiques, ça peut être de la percussion, admettons, vous avez un hélier très virvoltant, etc., ou un mieux plus costaud. C'est surtout ces profils-là qui sont ciblés plus qu'autre chose. Et c'est vrai que la réussite de Neil Mopé, qui est parti à Brentford en deuxième division anglaise, et qui, là, doit signer normalement à Brighton, qui est donc un des grands buteurs ces dernières saisons en deuxième division anglaise, ça a aussi permis au club de Ligue 2, notamment, de se dire, voilà, il y a aussi un marché à faire avec le Championship en Angleterre, la D2, etc. Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est-à-dire que tout le monde veut mettre des joueurs en Angleterre, les agents, etc. Le problème, c'est que tu ne peux pas. Attends, le marché anglais, ok, il y a des clubs qui sont sur-effectifs, qui, des fois, ils payent n'importe comment, ils te surpayent, ok. On se rappelle notamment de Sunderland, à une époque, qui avait fait un mercato incroyable, qui, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit où ça les a menés. Mais en fait, en Belgique, tu as la même idée, en Espagne, tu as la même idée, en Italie, tu as la même idée, en Allemagne, tu as la même idée, dans les pays scandinaves, dans les pays néerlandais, etc. Et aujourd'hui, le marché est saturé en Angleterre. Tout le monde va aller en Angleterre. Et regardez bien, depuis, donc là, c'est deux mercato avec les dates qui ont changé, ça a perturbé la stratégie de tout le monde. Parce que, comme d'hab, en Angleterre, c'est la dernière semaine où ça commence à se pressiviter. Là, depuis quelques jours, tu t'aperçois qu'il y a des parties de poker menteurs, viendra, viendra pas, l'utilisation massive de la presse pour les rumeurs. Là, par exemple, on voit aujourd'hui, est-ce que Coutinho va aller à Arsenal ? Alors, je n'en sais rien s'il va aller à Arsenal, mais tu sais que derrière, quand tu vois, il y en a un qui dément, l'autre qui ne dément pas, etc. C'est surtout afin de citer une réaction des parties intéressées, que ce soit le club qui a le joueur, donc le Barça, ou un tiers, c'est-à-dire pour inciter un autre club à faire une offre. Tu te dis, merde, putain, peut-être que X va faire une offre, et donc ils sont sur le point de le faire, alors moi, je vais sur-encherir. Donc, les derniers jours du Mercato, on va dire, c'est une Hollywoodisation, comme je vous l'expliquais, qui s'est faite, avec notamment l'aide de Sky Sports et le Deadline Day, c'est-à-dire que les 24 derniers jours du Mercato anglaise, c'est du live, tu as l'impression que c'est, je ne sais pas, c'est Hiroshima pour les transferts, on est là en direct, c'est le World Trade Center mode de transfert, en gros. Et surtout, tu as la pression populaire qui s'achemine, parce qu'on incite les fans à attendre ça, justement, c'est un peu un show et un spectacle. Sauf que là, aujourd'hui, avec les dates qui ont changé, avant, il y avait une mécanique dans les dates, c'est-à-dire que tu attendais le début du championnat, tu voyais comment ça se passait, et les clubs qui ne réussissaient pas forcément, là, il va y avoir une pression dite populaire et aussi par le manager afin de recruter. Là, maintenant, tu n'as pas ça, puisque le Mercato, en fait, se termine avant le début du championnat. Ce qui perturbe beaucoup de clubs, c'est un marché à deux vitesses qui est coupé en deux et cette année, c'est très compliqué. Alors, certes, tu as eu des grands transferts, mais regarde, les clubs ont mis du temps et c'est vraiment la galère. certes, on voit Tottenham qui a acheté notamment Tanguyen Nobele, on voit que United a pris des joueurs anglais, donc forcément, le joueur anglais, vu que c'est un marché très réduit, très restreint, c'est deux fois plus cher que d'autres joueurs, il faut recontextualiser à ce niveau-là. McGuire, tout le monde sait qu'il ne vaut pas ce prix-là, mais en fait, ce prix-là, il est mis parce que, un, Leicester est blindé, il n'a pas besoin de vendre, il ne faut pas l'oublier. Tous les clubs de Première Ligue sont blindés, ils n'ont pas vraiment besoin de vendre. Donc forcément, tu surfactures, tu surfactures parce que c'est United tous lesquels ils ont plein de tudes et tu surfactures parce que c'est un joueur anglais et tu as très peu de joueurs anglais aujourd'hui. Et maintenant, il y a aussi autre chose dans laquelle on ne pense pas, c'est donc vu qu'il y a une surutilisation du marché anglais, surutilisation de certains intermédiaires, et bien tu passes par des circuits bizarres. En France, tu as des gens qui font des deals là-bas, tu as par exemple Messa Ndiaye qui en a fait beaucoup, mais Messa Ndiaye, il en a fait pas mal avec Willy Mackey. Willy Mackey, vous vous rappelez, Méliano Salah, etc. Willy Mackey, la voiture pleine de cocaïne, Willy Mackey, les affaires judiciaires, les faillites, Willy Mackey qui glisse les billets ici et là, enfin bref, Willy Mackey, j'en parle depuis des années. D'ailleurs, quand on voit ce que c'est passé sur Salah, en théorie, ça devrait se dire au club « Oh, on ne va pas travailler avec ce mec-là ». Mais vous pensez qu'en France, il y a une certaine dose d'éthique ? Ils n'en ont rien à branler. Ils vont tous chialer pour Salah, en disant « Ce n'est pas normal ce qui s'est passé, l'avion, etc. » Mais ça va être les premiers à vouloir bosser avec Willy Mackey, notamment à Lorient, même à Marseille. Même à Marseille, si Willy Mackey pour faire partir un joueur, héros, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et le problème, c'est que par exemple, un mec comme Willy Mackey, il y a beaucoup de désinformation autour de lui. On dit « C'est le king pour faire partie de joueurs en Angleterre, etc. » C'est complètement fou. Willy Mackey, il est blacklisté dans 90% des clubs. Et avec West Ham, je vais te donner une anecdote qui s'est passée il y a quelques années. Jimmy Bryant, donc Willy Mackey se met un peu sur deal, etc. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? L'entraîneur de West Ham à l'époque, c'était Sam Allardyce. Sam, vous savez, oh tiens, c'est un peu comme Julien Drey, Sam Allardyce, pour ceux qui comprendront. Mais à West Ham, tu n'as pas que Sam Drey Allardyce, tu as aussi Teddy Sharingham, l'entraîneur des attaquants. En gros, si tu voulais faire signer un attaquant à l'époque, il fallait que Teddy Sharingham ils prennent un billet. Et en fait, le problème, c'est qu'en Angleterre, la plupart des deals se font comme ça. Je vais te dire qu'à 50%, c'est de l'enrichissement personnel. C'est-à-dire que tu as une multitude d'intermédiaires, mis par les agents, etc. pour entrer dans le milieu. Et c'est aussi pour ça qu'ils attendent énormément parce que sur les derniers transferts, tu peux surfacturer. Et tu peux prendre les propriétaires pour des pigeons très facilement. Et les gens aussi. À West Ham, honnêtement, quand je vois le prix de Sébastien Allardyce, très bon joueur, il n'y a pas de problème, tu te dis, il y en a, ils dorment bien, ne t'inquiète pas. Il y en a qui ont obtenu quelques maisons facilement. Et pour revenir à quoi ? Pourquoi je vous parlais de Eldorado en trompe-l'œil ? Parce que déjà, on ne sait pas qu'il y a vraiment les cercles activés en France pour faire passer un joueur en Angleterre. C'est-à-dire que quand tu as un club et que tu souhaites vendre, tu ne vas pas appeler toi-même les autres clubs pour dire j'ai mon joueur qui est sur la lise et transfert parce que tu vas être nul en termes de négociation, tu vas être inférieur. Donc tu fais appel à quelques agents et ces agents font même appel à d'autres agents. L'agent du joueur fait appel des fois à d'autres agents avec d'autres mandats ce qui fait que tu te retrouves des fois avec 6-7 personnes sur le même joueur pour un transfert. Et vous regardez dans les transferts de France à Angleterre, tu as une constante parce qu'oubli ma caisse c'est vrai qu'il est quand même important mais c'est que des clubs Cardiff, West Ham et à chaque fois tu te dis est-ce que c'est l'intérêt sportif qui est imprimé ou est-ce que c'est l'intérêt pécunier pour certaines individualités. Alors tu as des clubs français complices, il n'y a pas de problème. Il y en a plein qui sont très contents. Et comme je vous dis, à la base, tu as aussi un profil qui est prédestiné. Et le problème c'est que ça fait tellement rêver les gens, tellement rêver les clubs qu'ils te promettent aux propriétaires. Ah oui, ne vous inquiétez pas, on va vous ramener de l'argent. On va récupérer les joueurs moyens, on va les vendre en Angleterre. Pourquoi le radeau au trompe-l'œil ? Parce que le premier c'est que ça a le don de niveler ton championnat par le bas. parce qu'en fait ta stratégie n'est pas une stratégie pour être la meilleure équipe, c'est une stratégie pour récupérer des profils afin de les faire jouer, de les mettre en valeur, pour inviter des scouts anglais, etc. afin de les refiler en Angleterre et les plumer. En gros, c'est ça l'idée. Et la deuxième chose, c'est que souvent, ton joueur, tu vas te le garder. Regarde Bordeaux. Bordeaux, il pensait que Sabali, 31 janvier dernier, tu as une offre de Fulham de 12 millions. 12 millions pour Sabali. Sachant qu'il y avait un accord avant sous Saint-Privé en France, c'est une direction les agents et tout. Bon, la nouvelle direction dit non, on n'a pas signé, etc. Et tout. il faut intergiverser, intergiverser, Intergiverser parce qu'ils se disent on peut obtenir 15 ou 16 millions de Sabali. Kamano, ils espèrent en récupérer 25. Et ils se disent voilà, c'est l'Angleterre. Donc là, c'est pour ça que sur ces derniers jours du Mercato où les Anglais peuvent acheter, tu as tous les clubs, ça ne dort pas, ils activent tous les réseaux. Et vu que tu as affaire à des gens quasiment désespérés incontables et c'est là où en fait, il va y avoir des grosses entournements. Dans tous les derniers jours du Mercato, rappelez-vous Liverpool quand ils avaient acheté Andy Carroll, un prix pas possible, tu as du panic buy et le panic buy chaque année d'Angleterre tu l'as, c'est incroyable. Tu as l'impression que les clubs attendent les derniers moments pour recruter, pour se bouger. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Il y a aussi le fait de dire voilà, je vais jouer au child avec le club en disant je vais essayer de faire baisser le prix et tout. Souvent, ça ne fait pas baisser le prix. Donc voilà, je vais faire cette petite vidéo à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de rêves autour du marché anglais et là avec le Brexit qui s'annonce aussi, il va falloir le prendre en compte parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir un livre sterling sur les marchés financiers, on ne sait pas ce qui va devenir des contrats de travail réservés aux joueurs parce qu'aujourd'hui il faut quand même certaines normes. Encore, c'était dans l'européen il n'y a pas de problème mais par exemple, un joueur européen avec le Brexit si le Brexit est dur, il va falloir qu'il ait des sélections, un certain nombre de sélections. Il y a un article que je vous mets en lien pour ceux que ça intéresse mais avec le Brexit et tout, ça plaît aussi beaucoup de questions. Il y a du taux de change, des possibilités et là, ce mercato il est très compliqué et même les clubs anglais ils ont fait quelques folies mais pas tant que ça si vous regardez. Et donc, il y a beaucoup de clubs qui se retrouvent à quai quasiment asphyxés financièrement qui pensaient pouvoir acheter mais qui ne peuvent pas. En fait, c'est un jeu de domino. Je vous prends un exemple. Quand Amien Ndombele va à Tottenham, Lyon récupère cet argent et peut acheter Thiago Mendes et Lille peut souffler un peu financièrement. Ce qui fait que le fait que tu ennies de nomber les soldats à Tottenham, ça permet de faire un jeu de chaises musicales afin de permettre à Lyon on respire et de Lyon à Lyon de pouvoir acheter Thiago Mendes. Et ensuite, Lille a pu reinvestir ça, etc. Donc, tant que tu n'as pas quelques transferts en Angleterre, c'est souvent ça qui ensuite va déboucher sur d'autres transferts. Et là, pour le moment, le marché français, ça a été compliqué. Alors certes, Nicolas Pépé Arsenal et encore, ça n'a pas été facile pour trouver un club. Là, j'entends les joueurs, oui, même fils de paille, il voulait partir, il serait bien venu en Angleterre. Il y a eu quoi ? Florent Thauvin avec qui il se prouve à Malcastle. Il y a eu quoi ? Là, c'est vrai que Marseille, ils essaient de faire partir des joueurs en Angleterre. Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Parce que si les joueurs qu'ils ont sont les dits prototypes pour aller en Angleterre. Rappelez-vous, Bridge Adjadji, c'est ce que je vous disais. Une grosse saison, hop, je crois que c'est Watford qui l'a ici. Donc voilà, il y aurait tant en tant à dire sur le mercato. En tout cas, n'hésite pas à se retrouver très très vite sur la chaîne. Dans les prochaines vidéos, il y aura de nouveau le petit montage de Luzovic que je vous remercie encore. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide grandement. On a passé 25 000. Donc je vous remercie. Vive Luton, vive le Championship et on se retrouve très vite cette semaine pour parler de Turquie Al-Shir, la figure de l'Arabie saoudite et plein de choses. A bientôt ! Oh, je ne sais plus éteindre la caméra, c'est magnifique. Et merde ! Magnifique ! Magnifique, les gars ! Je ne sais pas comment couper.